Et qu'est-ce qui arrive quand on constate que le gazon ne pousse pas également sur son terrain? C'est peut-être que le sol est trop compact, le sol ne respire pas, donc le gazon ne peut sortir comme il le voudrait. Il y a quelque chose à faire avec cette situation-là. Bruno, il n'y a rien de plus plaisant que d'être installé dans sa cour arrière avec des amis, puis faire un party, puis être fier de son gazon. Mais quand on a envie de lui donner toutes les chances, on a parlé tantôt des problèmes qui peuvent survenir dans la pelouse, on peut lui donner encore des chances supplémentaires, en être beau. Effectivement Michel, un peu plus tôt justement on parlait des sols qui sont pauvres, qu'on a besoin de voir qu'est-ce qu'on a comme terre. Alors si on veut aller un peu plus loin, amener sa pelouse à un autre niveau où on veut vraiment en profiter. J'aime ça cette expression-là, amener ça à un autre niveau. C'est en plein ça qu'on fait. Il faut penser à faire de l'aération du sol, il faut penser à faire de l'ensemencement, puis il faut penser à faire du terrotage. Parfait. C'est une opération, en fait c'est trois opérations qu'on fait dans une même visite si on veut, sauf qu'une fois que ça s'est fait, on va demander au client de faire son travail aussi, on va lui demander d'arroser parce qu'il y a besoin de faire lever les semences, ça prend de l'eau. Si la nature ne collabore pas, il faut l'arroser. Il faut l'aider. Mais ces opérations-là vont faire que, quand on fait notre aération, on donne une chance à la pelouse qui est déjà en place, à faire de ses racines de plus grandes racines, parce que le sol va être moins compacté. Parfait. Donc ils vont se détendre. En fait, l'aération, pour les gens qui font du golf, connaissent ça beaucoup. Oui, on les voit aérer les verres régulièrement. Exactement, parce que c'est extrêmement piétiné. Donc quand on a des sols compacts ou qu'on a un sol où les feutres, ou le chôme, comme il est appelé, est épais, ça n'aide pas à la croissance, ça n'aide pas à la santé de la pelouse. Donc l'aération va prévenir une compaction trop grande ou un chôme qui s'accumule trop rapidement. Une fois qu'on met nos semences en surface et qu'elles tombent aussi dans les trous, ça augmente la densité. Et on complète ça en mettant un terreau par-dessus qui amène une matière organique qui aide à amener au sol les éléments nutritifs et une faune microbienne qui peut-être était moins là à cause des sols qui sont pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, on devrait s'occuper de ça pas à chaque année quand même. Si on le fait bien, c'est une opération qui revient quoi? Tous les deux ans peut-être? En fait, si on parle du terre-rotage, c'est quelque chose qu'on peut reporter un peu dans le temps, oui, aux deux ans, aux trois ans. L'aération, c'est recommandé de la faire à toutes les ans. Chaque année. C'est une opération mécanique qui demande aucun produit. On fait juste aider, comme on le fait au golf régulièrement, une fois par année. Pensez à vos fleurs à la maison, quand vous les changez de peau, parce que les racines sont toutes prises ensemble. C'est la même chose. On ne changera pas la terre, mais au moins on va aider à détendre les racines. Exactement. Et après ça, la tonte, ça, c'est une autre affaire. Dans la plupart des cas, les gens peuvent s'assurer d'un... Est-ce qu'on laisse le gazon toujours sur le terrain maintenant? Je suis content qu'on parle de la tonte, parce que c'est une opération qui reste entre les mains des propriétaires. Et on ne veut pas tonte trop court, jamais en bas de deux pouces et demi, jamais couper plus du tiers du brin à la fois. Et oui, on laisse les rognures sur place, s'il vous plaît. Ça ramène des éléments nutritifs au sol. Auparavant, on se dépêchait de ramasser tout ça, mais non, maintenant, on le nourrit avec ces rognures. Exactement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !